Daniel Riolo et là, Florent Gautreau également, l'after jusqu'à minuit avec notre super after Yann Karim qui nous accompagne ce soir et qui nous a fait son coming out pendant la pub. Il est du bon faire Lyonnais les mecs. Il n'a pas osé le dire tout de suite parce qu'il s'est dit bon... Il est fan de Pep Genesio. Non, 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 faut pas dire ça. Non, je ne suis pas fan de Pep Genesio, j'en peux plus, j'en peux plus. Mais bon on peut en passer, on peut en parler des heures avec ça, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord avec ce que fait Olaf. Tu as suivi l'actu là, tu as vu qu'il y a peut-être Traoré ? 20 millions, super. Et que Juninho est dans les tuyaux. Ça c'est l'after qu'il a proposé il y a deux ans. Voilà, il est dans tuyaux depuis très 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 longtemps. Enfin bon, le problème c'est la façon dont Juninho est approché là maintenant, on a le sentiment que ça arrive au bout d'un processus de pression terrible. Oui, vu que tout le monde lui dit Juninho... Il faut que je trouve quelque chose, il faut que je trouve... Bon bah Juninho, tout le monde me bassine de piton, allez on va le prendre. Donc on prend Juninho, on est ravis. Moi je suis convaincu que Juninho il fera l'affaire. Non mais il va faire l'affaire pourquoi ? Bah directeur sportif. Il vient que pour être directeur sportif ? Ah bah après je sais pas. Non mais il vient genre aussi... Et puis comme je suis emmerdé avec tout ce que j'ai dit... Bon bah si Juninho ça se passe pas bien mi-septembre, allez au revoir tout le monde et Juninho tu descends, tu vas sur le banc. Pfff, ça sent une belle saison, ça sent une belle saison le genèse. Mais ce qui aura été bien c'est que Juninho vient en directeur sportif ou vient en coach si ton truc c'est d'être coach. Je sais pas, je crois savoir qu'il préférerait être coach que directeur sportif. Organise ton club directeur sportif et mets-nous un grand coach, il y en avait plein qui se baladaient à droite à gauche, qui était prenable. Bon bah voilà, ça va être Juninho comme pour chaperonner Juninho. Si Juninho est sur le banc, c'est pour calmer la foule Juninho. Si Juninho est sur le banc tout de suite, bah je trouve que c'est excellent pour démarrer pour lui. C'est un club qu'il connaît par coeur, il aura direct les supporters derrière lui. Non mais c'est pas un bon process. Tu maintiens Juninho, tu fais venir Juninho. Non mais s'il y a Juninho, tu n'auras pas Juninho. Tu fais venir Juninho, non mais tu viens venir Juninho pour calmer tout le monde. Tu le fais venir pour calmer. T'es adjoint ou t'es au centre de formation, j'en sais rien, tu fais autre chose. Et en gros, c'est de la porte de sortie s'il se passe pas bien avec Juninho, donc après t'auras plus de directeur sportif. C'est ça qui est con. On n'est toujours pas Genesio en fait, le pauvre. On lui va mettre Juninho dans les frais. Juninho entraîneur, ça te conviendrait ? Il a zéro expérience, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Déjà l'effectif, ça va être quoi ? Qui part ? Qui vient ? Traoré, 20 millions. 20 millions pour Traoré, c'est énorme. C'est pas fait, c'est pas fait. Oui, voilà. J'espère que ça ne va pas se faire. S'ils le font pas, c'est pris là quand même. Parce que 20 millions, il y a autre chose à faire. Alors, avant que je vous lise quelques réactions, il y en a beaucoup sur Théo Irlandaise. On va faire un petit tour des directs. Éric Salliot à Roland-Garros, que se passe-t-il ? C'est compliqué pour Océane Nodin puisqu'elle est menée 4 jeux à 3 dans le troisième set. Elle bâche un peu maintenant. Et il y a 15-40 sur son service, donc vous avez compris qu'il y a 2 balles de break pour Svetlana Kustetsova. La première est effacée grâce à un bon service gagnant. Et elle a atteint les 50 coups gagnants. Donc sur ce cours numéro 1, la véritable arène de ce stade Roland-Garros. Qui va être détruit. Qui va être détruit pas l'an prochain, mais après. Bon, comme quoi, il fallait peut-être le garder. Merci Éric. Le basket Chalon-Paris-Levalois, Jérémy. C'est toujours aussi serré ici entre Chalon et Paris-Levalois. Mano Amano qui continue entre les deux équipes. Quelques imprécisions du côté de Chalon. Le deuxième de la saison régulière qui est accroché sur son parquet. C'est assez tendu pour l'instant dans les tribunes, sur le terrain. Et sur les bancs également avec un Jean-Denis Choulet très actif. Le coach de Chalon souvent en debout à discuter avec les arbitres. Et pour cause, ces joueurs sont accrochés pour l'instant. 30 partout entre les deux équipes à 3 minutes 55 de la mi-temps. A tout à l'heure. Le hashtag RMC Live sur Twitter. Beaucoup de réactions sur Théo Hernandez. Alors, il y en a des drôles et des pas drôles. PSG Tampavec, il lui dit qu'en même temps, avec tout ce que son père a pris pour Born to be alive, il s'en fout Théo de la sélection. On rappelle que son père s'est lancé un fouteux en revanche. C'est Jean-François. C'est Jean-François qui a joué à Toulouse. C'est pas Patrick, il me semble. Born to be alive. Et qu'il a un frère aussi. qui est pro quand même. Qui est de fouteux. Qui est à l'athlétique. Exactement. Et le fossé à 93 qui nous dit Théo, n'a donc pas la nationalité espagnole. On le rappelle. On a jamais dit qu'il a la nationalité espagnole. Et puis, comme il vit en Espagne depuis des années, je pense que cela n'a pas trop compliqué de l'avoir. Quand on la donne à Diego Costa, c'est que Théo Harlandès devrait pouvoir l'avoir. Et puis, il y a un petit sondage sur le compte de l'after. Êtes-vous choqué par un joueur qui refuse de se présenter en sélection ? Pour l'instant, vous dites oui à 74%. Donc voilà, il y a déjà plus de 300 votes. Allez voter, donnez votre avis, vous aussi, sur Théo Harlandès. Dans quelques instants, ce sera l'avis de Daniel sur Aubameyang. Et bien sûr, on vous attend là aussi pour réagir. Il se murmure qu'Aubameyang pourrait venir au Paris Saint-Germain. Qu'en est-il ? Et surtout, est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? C'est surtout là-dessus qu'on va débattre dans quelques instants dans l'after. A tout de suite. Merci. Merci.